Comment bien estomper pour rendre vos dessins beaux et réalistes ? Alors l'estompe c'est une technique de mise en valeur comme une autre mais qui présente un inconvénient majeur, c'est que ça aplati le dessin. C'est pour ça que je ne la recommande absolument pas aux grands débutants. Pour vous, j'ai déjà fait une série de vidéos de mise en valeur des ombres et des lumières que je vous invite à aller voir en cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus. Quant aux autres, je vais vous montrer d'abord l'erreur que vous faites et comment corriger ça. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et on continue d'apprendre. A tout de suite. Tout d'abord, l'erreur que vous faites, c'est de placer vos valeurs au crayon et ensuite de tout estomper. En fait, estomper toute la surface du dessin avec l'estompe permet d'avoir une transition lisse entre chaque valeur. Et si vous lissez partout, tout le dessin aura un aspect flouté et ça aplati tout le dessin. Vous pensez avoir fait un dessin complet alors que n'importe quel dessinateur expérimenté verra que le dessin a un aspect de non fini. Et chez certaines personnes, à force justement d'estomper et de lisser, il n'y a ni détail ni texture. Mais une fois que je dis ça, comment faire pour bien estomper ? Il faut savoir qu'il y a différentes façons d'estomper mais la technique que je vais vous donner, c'est celle que moi-même j'ai développée. Je vous invite à aller en voir d'autres pour voir si elles correspondent mieux à la manière dont vous pouvez procéder. Les outils que je vais utiliser, c'est un fusant, un torchon, le crayon bien sûr, votre doigt, un pinceau à poils doux ou une estompe. Perso, je préfère le pinceau à poils doux que l'estompe. Mais c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux aussi. Dans le dessin, il va y avoir différentes parties. Il y a une partie douce et les parties rugueuses et aussi la transition entre les deux. Les parties douces, ce sont souvent les parties qui se trouvent dans l'ombre. Estompez l'ombre et la transition de valeur entre l'ombre et la lumière. Faites vos valeurs lumineuses au crayon sans estomper cette fois-ci. Vous comprendrez pourquoi c'est important de laisser une partie sans estompe et d'estomper une autre grande partie du dessin. Et plus vous allez avancer dans le dessin, justement, moins vous allez estomper. Grâce aux premières couches estompées, le dessin paraîtra lisse et avec les dernières couches sans estompe, donc les grains de la peau et les textures donneront un aspect plus réaliste au dessin. Voilà comment vous allez procéder. Dans la première étape, vous passez un aplat de valeur sur la surface du dessin au fusain, sauf dans les parties blanches comme les dents ou les yeux. Il y a des tâches et des imperfections à cause du fusain, mais ce n'est pas grave, ça se fondra aux textures de la peau plus tard dans le dessin. Ne vous souciez pas de ça. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur comment maîtriser le dessin. Je vous mets le lien juste au-dessus. Allez la voir, elle est excellente et vous allez énormément apprendre. Tout ça n'est qu'un ensemble de vidéos qui vont vous permettre de progresser au maximum. Estompez avec un torchon ou avec votre doigt. En fait, avec mon doigt, donc l'auriculaire qui est le petit doigt, je vais faire des mouvements circulaires pour avoir un aplat de valeur. Un aplat sur la surface du dessin. Ensuite, dans la seconde partie, avec le fusain, je vais superposer une seconde couche de valeur dans les parties sombres du visage au fusain. Je vous rappelle que dans le système de valeurs, on part des ombres ou des valeurs foncées pour aller vers les valeurs claires. Donc là, je superpose une seconde couche au fusain et je vais estomper de la même façon avec mon doigt entre les deux valeurs, donc entre la première couche et la seconde couche, pour créer un dégradé et unifier la première et la seconde. Je vous conseille d'estomper seulement les grandes formes et les formes de taille moyenne. Donc les grandes formes, il va y avoir toute la surface qui se trouve dans l'ombre et ensuite, et les cheveux bien sûr, et dans les formes moyennes, on a les joues, on a le menton, on a les lèvres, on a le contour des yeux et ensuite, on se rapproche bien sûr des petites formes. Mais les grandes formes et les formes moyennes avec le doigt puisque la surface est assez grande pour pouvoir estomper avec le doigt ou avec un torchon. Si vous sentez que la poussière du fusain est trop imprégnée sur la feuille ou est juste posée sur la feuille, vous pouvez l'enlever avec votre doigt. Il ne faut pas que la poussière soit juste posée sur la feuille. Sinon, quand vous allez dessiner avec le crayon, eh bien, le crayon va enlever la poussière justement. Et c'est dans l'étape 3 que vous allez pouvoir estomper justement avec le pinceau ou une estompe. Le pinceau, il va servir à estomper les valeurs qui sont entre l'ombre et la lumière. Justement, comme je vous disais, il faut estomper avec le doigt, avec le doigt, les grandes formes et les formes moyennes. Mais la transition entre l'ombre et la lumière est si petite que c'est dangereux d'estomper avec le doigt. Donc là, vous allez utiliser le pinceau ou une estompe. Moi, je préfère le pinceau personnellement parce que déjà, c'est des poils doux. Et ensuite, en termes de délicatesse, on peut avoir une meilleure transition. On maîtrise mieux la transition avec le pinceau qu'avec l'estompe. Mais bon, c'est à vous de voir. Parfois, la transition est tellement fine, justement, comme je vous disais, qu'il faut utiliser le pinceau. Et je l'utilise aussi pour éclaircir en retirant la poussière du fusain. Si vous voyez qu'il y a une surface qui est trop foncée avec le pinceau, vous pouvez juste tapoter dessus ou passer quelques tapes dessus, justement, pour éclaircir, enlever de la poussière et éclaircir. Et après ça, les étapes successives se font sans estompe. Vous pouvez revenir pour modifier la partie ombrée et estompée, avoir une valeur sombre et lisse sans détail. Mais dans la partie du visage qui se trouve dans la lumière, vous ne faites absolument pas d'estompe. Vous faites les détails et les textures au crayon. C'est tout. Et une fois que vous ferez comme ça, vous aurez un dessin parfaitement contrasté entre lisse et estompe et puis les textures rugueuses faites au crayon. Tout ça, tous ces contrastes-là vont vous permettre d'avoir une belle dynamique sur votre dessin. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires quelle technique d'estompe est-ce que vous utilisez. En même temps, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez celle-ci pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et puisque vous voulez apprendre davantage également, je vous retrouve tous les jeudis de 19h à 20h30 dans mes cours sur Zoom en direct où on apprendra les bases du dessin, les bases que ce soit sur le portrait, la perspective, le corps humain, l'anatomie, les valeurs, la technique et la maîtrise du fusain. Je vous apprendrai tout ça dans les cours en direct en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai le lien du cours juste avant que le cours ne commence à 19h. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !